... Sur le chantier de la maison ABCD+, le plancher a été posé. Il s'agit maintenant de monter les murs pour créer une enveloppe performante. Aujourd'hui, le choix de la maison ABCD+, c'est porté sur le bloc béton en pierre-ponce de manière à trouver une liaison thermique performante entre le plancher et le mur de manière à avoir une enveloppe hyper performante pour la réglementation thermique 2020. Tout d'abord, on a travaillé sur la performance de l'enveloppe pour permettre de faire des économies sur les équipements. Donc cette maison se veut accessible. Le bloc béton Pierre-Ponce facilite l'étape de mise en œuvre grâce à une pose plus rapide, des gains en épaisseur et des économies sur les équipements. Si une attention toute particulière est nécessaire à la pose du premier rang, il suffit ensuite de monter les murs en croisant simplement les blocs. Le bloc de béton de ponce isolé est un bloc performant thermiquement puisqu'il a une résistance de 2,5. C'est aujourd'hui, sur le marché, le meilleur bloc en ponce. On a choisi dans la gamme de blocs pierre-ponce un bloc pierre-ponce avec de la laine de roche à l'intérieur qui permet de gagner un petit peu plus de résistance thermique. Ça permet d'avoir une enveloppe avec un air de 5,9 avec une épaisseur standard sans changer les plans du constructeur. Le principal avantage de la pierre-ponce, c'est que c'est un produit naturel. C'est une roche volcanique qui n'a pas été traitée ni chimiquement ni industriellement. Par rapport à l'agglo normal, il est moins lourd, c'est-à-dire entre 17 kg et 12 kg, c'est agréable à monter. En fin de journée, on est moins fatigué. Les propriétés thermiques des murs de la future maison reposent sur la pierre-ponce contenue dans ces blocs. Ce matériau d'origine 100% naturelle dispose de qualités isolantes exceptionnelles. L'avantage d'utiliser un joint mince permet d'avoir un contact bloc-bloc beaucoup plus suivi parce que les joints sont inférieurs à 2 mm. Donc on a la résistance thermique qui se poursuit au niveau des liaisons entre les blocs. La préparation de la colle, c'est en sec, c'est-à-dire c'est de la poudre. On met de l'eau et on mélange avec le malaxer. Pour finir, un bloc en U est positionné en partie haute du mur. Poteaux et chaînages forment cette ossature béton qui garantira la résistance sismique de la maison. On a un atout intéressant puisqu'au moment du coulage des chaînages, on a utilisé un ciment qui s'appelle le sensium. Et là, en fait, on gagne en duplicabilité sur l'ensemble du territoire puisque sur des régions sismiques où les ferraillages deviennent vraiment très importants, la fluidité du béton réalisé pour les chaînages et les poteaux permet justement de simplifier grandement cette manœuvre-là. Ce qui est marquant sur le chantier, c'est qu'au final, on est en train de construire une maison RT 2020 et que pour l'instant, on n'a changé aucune des habitudes des entreprises qui travaillent sur le chantier.